... ... ... Yann, Yann, tu as refilé à Julien ? Il a refilé à Julien encore ? Ça se présentait bien. Julien, il semblerait qu'il est reparti pour une deuxième fois. Oui, parce qu'il l'avait eu au mois de mai. Oui, au mois de mai. D'une façon, tu en as tout à l'heure. ... 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 vous voulez donner à vos enfants, très sincèrement. Moi je sais que j'ai grandi à côté de la forêt de Buzet et j'y allais très régulièrement en étant enfant. Là j'ai essayé d'y aller un dimanche, on peut même plus cigarrer. Qu'est-ce qui va rester aux enfants et aux petits-enfants pour aller voir un peu de nature, pour voir des animaux, pour voir un arbre, pour pouvoir tout simplement respirer, se changer les idées après avoir passé une semaine en centre-ville pour aller travailler, qu'est-ce qui va rester. Et moi franchement je me dis mais plus rien. Là on nous sort des affiches là fauches retardées pour préserver la biodiversité. Waouh ! Et là je dis franchement on a fait un grand pas là. Donc voilà donc bon ben je me sens pas forcément très légitime, ça fait que trois ans que j'habite vraiment ici mais bon comme je vous disais j'ai quand même un passif, j'ai quand même grandi et merci. Merci à vous d'être là, merci à vous de ce que vous pourrez faire, merci à ceux qui viendront appris, à ceux que vous arriverez à convaincre et merci à ceux qui se battent pour nous. Applaudissements Merci que vos jeunes d'autres financent la communication de la SPLA. Vous l'avez vu, c'est tout peut-être reçu en décembre le joli 4 pages en couleurs qui a été fait avec vous d'autres. Parce que c'est nous qu'on va le payer. Donc je sais pas s'il y a des habitants là qui sont parmi nous. Si vous pouvez lever la main, ça vous fera plaisir. Merci madame, merci madame. Voilà. Applaudissements ...